bonjour tout le monde dans le cadre des exercices ou des extraits d'examen de bac s on va commencer par un exercice qui est tout simplement un exercice concernant la cinématique et dynamique newtonienne eh bien cet exercice il parle de la mesure du temps eh bien il est très conseillé d'abord de télécharger vous pouvez le trouver dans la description l'énoncé de cet exercice parce que il est très très lourd d'écrire vraiment l'exercice parce que là on a pas mal de documents on a en effet cinq documents et c'est très difficile de tout écrire vous pouvez le voir si si vous voulez le télécharger d'ailleurs il est obligatoire de le télécharger pour voir ce secours très confortablement donc je vous conseille de voir par exemple l'énoncé dans un smartphone et le cours dans votre pc ou peut-être aussi d'imprimer le l'énoncé donc on a un document 1 qui parle des hommes préhistoriques donc les hommes préhistoriques étaient conscients de la notion de jour et de nuit etc donc le document 2 mesurait le temps à l'aide d'un cadran solaire donc le cadran solaire est une surface plein dans laquelle est plantée une tige appelée style etc et bien j'ai remarqué une chose c'est ces examens c'est ces examens de bac contiennent eux mêmes des informations donc déjà quand on quand on termine notre examen et bien quand on sort on a beaucoup d'informations on a le document 3 mesurer le temps à l'aide d'oscillateurs mécaniques et puis des techniques plus modernes mesurer le temps à l'aide d'une horloge à quartz on sait pour cette raison que dans vos horloges et bien vous voyez vous voyez ici vous voyez quoi et bien vous voyez donc ça c'est votre gentil horloge il est ici il est écrit quartz et la technique la plus sophistiquée la plus moderne c'est mesurer le temps à l'aide d'une horloge atomique et bien je vous conseille bon s'il vous plaît il faut absolument que vous que vous allez il faut partir maintenant à la description et télécharger s'il vous plaît s'est énoncé parce que c'est très important vous pouvez aussi l'imprimer donc on a ici quatre questions à traiter c'est ce qu'on veut voir dans les parts qui vont venir